Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 23 juin 2024, 11h10, heureux du Québec, dans un moment très, très solennel, très grave pour les prochaines années à venir. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Beaucoup de sujets, je vous ai parlé hier du plan de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères canadiennes, d'évacuer 45 000 citoyens canadiens, résidents canadiens ou ressortissants canadiens plutôt, du Liban. Suite naturellement à la menace, très, mais pas menace, mais à la promesse d'Israël d'aller faire reculer le fameux groupe politique terroriste, comme on les identifie ici dans notre jargon occidental, le Hezbollah les ramener à 40 kilomètres au sud, je pense, d'un fameux lac, en tout cas aux frontières du nord d'Israël. On veut naturellement les éloigner. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va être capable de le faire. Le Hezbollah a des munitions, de l'armement, va avoir le soutien de plusieurs pays de la région, dont l'Iran, naturellement, l'Irak, l'Afghanistan. Les talibans ont promis de soutenir, et on sait que les Américains ont laissé tout leur équipement militaire. Si tu te demandes pourquoi on a fait ça, peut-être que tu as une réponse maintenant. Au Yémen, tu as les Houthis qui continuent à dérégler le transport dans ce fameux détroit, en tirant sur tout ce qui peut naviguer. D'ailleurs, c'est ce qui a fait augmenter le coût de 400 % de la navigation commerciale. Attends-toi à avoir une inflation hallucinante dans les mois qui s'en viennent. Eux aussi ont promis d'intervenir. Tu as beaucoup de pays arabes qui commencent à sortir, ressortissants, du Liban. D'ailleurs, il y a des images qui circulent là-dessus. Tu peux en voir ici un petit peu. Ça, c'est de l'aéroport de Beyrouth, où c'est déjà congestionné, et à toutes les minutes, il y a des avions qui décollent et qui décollent. Plusieurs pays des Émirats arabes unis ont rappelé leurs citoyens. Les images que tu vois, c'est celles qu'on peut trouver de ces... ressortissants de différents pays qui étaient au Liban et qui sont tous en train de quitter le Liban. Avec les annonces de ses intentions. Et on est en train, naturellement, ça fait longtemps qu'on prépare ça. Ça fait longtemps qu'on prépare aussi l'équipement israélien. On a décidé d'arrêter les combats et la guerre contre le Hamas. Pour l'instant, on déplace tout ça vers le Liban, la frontière nord d'Israël, si je ne me trompe pas. Et le Canada, comme je vous l'annonçais hier, se prépare à évacuer 45 000 citoyens. Maintenant, les États-Unis ont été très, très clairs et ont assuré... C'est rapporté par CNN, donc ça, c'est un des groupes qui appartient, groupe médiatique qui appartient au complexe militaro-industriel américain. Donc, tu peux te fier sur eux. Les États-Unis offrent cette semaine des assurances à Israël en cas de guerre totale. Avec le Hezbollah, on a vu comment on marchait sur des oeufs du côté des Américains vers la fin de la guerre avec le Hamas, qui n'est pas terminé, mais qu'on veut maintenant, semble, mettre un stop dessus. Puis le prétexte pour arrêter la totale éradication qui est impossible du Hamas, pour Israël, pour ne pas perdre la face, c'est de s'en aller au Liban. Parce que tu ne peux pas juste dire au monde entier, à qui il te dit qu'on va écraser le Hamas coûte que coûte, tu ne peux pas leur dire, OK, on écoute les États-Unis, puis on arrête notre guerre contre le Hamas. D'abord, ils perdraient la face aussi au sein de leur frange plus religieuse, du gouvernement israélien. Donc, on se déplace, puis on s'en va créer un autre front, celui avec le... Pardon, petite allergie au complexe militaro-industriel. Celui du... Donc, des hauts responsables américains ont rassuré une délégation de hauts responsables israéliens, hein, c'est toujours entre hauts responsables. En visite à Washington, cette semaine, que si une guerre totale devait éclater à la frontière nord d'Israël, entre Israël et le Hezbollah, l'administration Biden est tout à fait prête à soutenir son allié, selon un haut fonctionnaire de l'administration. Ces assurances en personne sont intervenues alors qu'une augmentation des attaques transfrontalières ces dernières semaines, entre Israël et le groupe Hezbollah, soutenue par l'Iran, a intensifié les inquiétudes quant à l'éventuel déclenchement d'un autre conflit, à part entière, au Moyen-Orient. Et également, en tant que premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a publiquement accusé les États-Unis de refuser des armes et des munitions de son pays, déclenchant ainsi des échanges tendus entre les responsables israéliens et américains. Pendant ce temps-là, MSNBC nous rapporte un article, ce matin, du Telegraph, qui nous dit « Pourquoi il est trop tard pour arrêter la Troisième Guerre mondiale? » Donc, avant d'aller voir cet article-là, j'aimerais juste vous rappeler, vous ouvrir une petite parenthèse, que lorsqu'il est question de tous ces conflits, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes ces administrations, que ce soit en Europe, comme tous les pays qui soutiennent l'Iran, pardon, l'Afghanistan, il y a tellement de conflits qu'on ne sait plus lesquels, énumérer l'Ukraine contre la Russie, que ce soit celui-là ou avec le Habans ou tous les autres conflits qui sont partout dans le monde, il n'y a plus personne qui te parle d'urgence climatique. Oh, ça, c'est pas... Que toi, tu te promènes avec ta petite bagnole ou que tu veuilles aller prendre des vacances dans le sud par avion, oh, ça, c'est un drame. Mais tous ces engins de guerre qui fonctionnent 24 heures sur 24 sur l'ensemble de la planète, d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que le complexe militaro-industriel et le complexe militaire américain, seulement américain, imagine tous les autres, la Chine, c'est gros la Chine, ils ont un gros un gros inventaire, disons, militaire, la Russie, mais tous les pays du monde. Juste le complexe militaire américain a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année. T'entends plus, Greta Thunberg, « Où est Greta Thunberg? » Ça, c'est la question qui coûte beaucoup d'argent. Tu ne l'entends pas. Donc, pendant ce temps-là, puis, je vais vous revenir plus tard aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de cauchemardesque qui nous attend. Toute cette distraction, tout ce que tu vois partout dans le monde en ce moment, puis il y en a de la distraction depuis des années, et elle est augmentée d'année en année, la distraction, je ne sais pas si tu as remarqué ça, il n'y a pas juste l'inflation qui augmente, la distraction augmente, c'est pour cacher ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, je te donne juste un indice de ce que je vais te parler un petit peu plus tard aujourd'hui, parce que j'ai la chance aujourd'hui de commencer seulement à 5 heures. Habituellement, le dimanche, pour tous ceux qui me connaissaient, vous le savez, je suis serveur, dimanche, c'est ma grosse journée, je fais absolument de 10 heures le matin à 10 heures le soir, mais là, j'ai pris congé ce matin parce que j'avais des obligations, donc ça va me donner plus de temps pour me consacrer à ce que je veux vous partager, et c'est C40. Je vous donne juste ça comme indication de ce que je vais vous parler, C40. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend, parce qu'il faut que tu comprennes que ce qui t'attend, ce n'est pas toi qui le décide, ce qui nous attend toujours, ce n'est jamais nous qui le décidons. Quand on dit que tu es en démocratie, c'est juste une opération marketing pour te donner l'illusion que c'est toi qui décides de ta destinée, mais une fois que tu as élu qui que ce soit, et c'est ça qui est important de comprendre, quand tu es mis en place, et quand ils arrivent en place, quand ils s'assoient sur leur siège attitré, tu ne décides plus de rien. C'est eux qui ont tout entre les mains et qui décident de tout. Tu n'es pas consulté quand tu t'en vas en garde, tu n'es pas consulté quand il y a ceci qui arrive, quand il y a ceci qui arrive, ou quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas été consulté pendant la pandémie, tu n'es jamais consulté. Tu n'es jamais consulté pour quoi que ce soit. C'est un cirque, c'est un écran de fumée, puis je ne comprends pas que ça fonctionne encore, mais ça fonctionne encore. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est en complète effondrement programmé de notre économie, de la classe moyenne qui est en train d'être éradiquée, le télégraphe nous dit pourquoi il est trop tard pour arrêter la troisième guerre mondiale. Imaginez un instant que le gouvernement iranien annonce qu'il a développé une bombe nucléaire et menace de l'utiliser contre Israël. Les États-Unis réagissent par la menace d'une intervention militaire comme ils l'ont fait en 1991 et 2003 en Irak, on se rappellera de ce mensonge fabriqué de toute pièce. Encore là, tu n'as pas été consulté, tu n'es jamais consulté. C'est toujours des hauts responsables comme on l'a vu, regarde, dans l'article de CNN que je te rapporte. Des hauts responsables américains ont rassuré une délégation de hauts responsables. que si une guerre totale devait éclater, les États-Unis étaient prêtes à soutenir son allié. Ils n'ont pas consulté qui que ce soit. Ça, c'est des hauts responsables. Ils ne sont même pas élus, ces gens-là. Et même s'ils étaient élus, quand ils sont allés présenter le dossier fabriqué de toute pièce par le FBI et la CIA et tout l'establishment des services de renseignement occidentaux contre Saddam Hussein et l'idée qu'il y avait des armes de destruction massive et que Colin Powell est allé présenter ça aux Nations Unies pour avoir un vote unanime pour aller déclarer une guerre contre un individu. On a tué un million d'innocents au fil de cette guerre-là. Tu n'as pas été consulté. Tu n'es jamais, jamais jamais consulté. L'Iran signale qu'il ne tolèrera pas une troisième guerre du Golfe et cherche des alliés. Les forces américaines entrent en masse en Iran, ce qui ordonne une mobilisation nationale. Tu as vu que tous les pays sont en train de passer des votes de conscription. L'Allemagne, la France, les États-Unis, le Canada. La Chine et la Corée du Nord expriment leur soutien à l'Iran. Ça, c'est dans un scénario qu'on est en train de te décrire du télégraphe. Et Washington étant sa force d'intervention faisant pelle à un contingent britannique. La Russie entre dans le jeu faisant monter des enchères dans l'espoir que l'Occident recule. Une impasse nucléaire s'ensuit, mais avec des doigts tendus et des démangeaisons des deux côtés alors que les dirigeants parient sur le risque de ne pas frapper les premiers. Tout se termine par un désastre. La Troisième Guerre mondiale commence par un échange de tirs nucléaires et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. As-tu remarqué que dans tous ces scénarios-là, il n'y a jamais question de Donald Trump? Ah! Tous ceux qui nous amènent dans toutes ces guerres perpétuelles, il n'y a pas un qui s'appelle Donald Trump. Juste comme ça, en passant. Ou imaginez ceci, la frustration chinoise à l'égard du statut de Taïwan entraîne une montée en puissance des forces d'invasion. Les États-Unis sont préoccupés par leur propre crise politique intérieure. Le Japon observe avec inquiétude les échanges de propos durs entre la Chine et Taïwan, se demandant s'il doit intervenir. Les Nations unies condamnent les actions chinoises et la Chine rejette la censure et ordonne l'invasion, convaincue qu'une victoire rapide empêchera les autres d'intervenir, comme Hitler l'espérait lorsqu'il a envahi la Pologne en 1939. Les États-Unis activent désormais des plans d'urgence pour sauver Taïwan. Et chacun des camps utilise des armes nucléaires tactiques contre les forces armées de l'autre. La Corée du Nord et la Russie se rangent aux côtés de la Chine. Il n'y a pas de frappe nucléaire générale, mais la Russie avertit l'Europe de rester à l'écart. Partageant la stratégie américaine entre les deux théâtres, comme ce fut le cas lors de la Seconde Guerre mondiale, le conflit continue de s'intensifier. considérons maintenant un type totalement différent de conflit mondial. La division croissante entre l'Occident démocratique et l'arc des États autoritaires. Oh, ça, ça, j'aime ça quand même. Les États autoritaires à travers l'Eurasie est entré dans un nouveau chapitre dangereux. « Aucune des deux parties ne vise à risquer blablabla. » En tout cas, on t'explique qu'il n'y a pas de moyen d'arrêter une guerre en ce moment mondiale parce qu'il y a tellement de théâtres et qu'il y a tellement de conflits partout qu'on a nous-mêmes les pays démocratiques provoqués. Maintenant, la plus grande guerre se passe ici, chez nous, chez vous, Européens, Occidentaux et tous ceux qui font partie du groupe du G7. C'est la guerre contre l'humain. C'est la guerre contre ta société qui est déjà enclenchée de l'intérieur où on a détruit l'humain. C'est l'espèce de transhumanisme, c'est le mouvement transhumanisme sataniste qui a pris le contrôle de notre élite mondiale du G7 occidental où on veut dénaturer l'humain où on veut te faire accroître qu'il n'y a pas de dieu, qu'il n'y a pas de créateur, que toi, tu es le dieu, que tu peux faire ce que tu veux et la plus grande guerre est dans l'identité même de ce qui nous caractérise, l'être humain, le genre. Comprends-tu? Quand tu es rendu là, tu es rendu loin. Si on est capable de te faire avaler et faire croire que tu peux changer ton genre, on peut te faire croire aussi qu'on peut t'éliminer et qu'on puisse en aller vers une société de robots peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est grave. La plus grande guerre est là. Elle a commencé depuis, on pourrait dire, les années 60. puis c'est la guerre contre l'humain. Ces gens-là ont une détestation. L'élite, il ne faut pas que tu oublies que l'élite se pense supérieure. Regardez comment ils agissent. Elles se pensent supérieures. Elles ont une détestation du petit monde. D'ailleurs, tu ne les vois pas ces gens-là dans le petit monde. ils ont leur monde à eux. Ils ont leur sphère à eux. Ils ont leur univers à eux. Puis ils n'en sortent pas. Et c'est un univers corrompu, décadent. Tu as juste à regarder depuis le début de l'humanité. Toute la classe dirigeante qui a toujours été là vit dans la décadence, dans la folie. Pense aux empereurs romains qui s'excitaient à décapiter du monde, à faire manger des chrétiens par des lions. sur la place publique. Puis tout ce qui se passait sexuellement entre eux, c'était horrible. Pense à ça quand il y avait ces petits mignons. Pense maintenant à l'élite que tu as aujourd'hui qui vit dans un... Le trafic sexuel, pas seulement d'enfants, mais de jeunes filles puis de femmes et d'hommes. C'est courant. Tous les vols d'organes, tout le marché de... Toute la folie qui puisse exister, la décadence qui peut exister puis ces gens-là sont protégés. Tu peux même pas... Tu pourrais même pas tenir... Si tu voyais vraiment ce qui se passe au sein de cette élite qui nous dirige, qui a un dédain de nous, tu as presque même l'impression que c'est une autre race qui veut éliminer une autre race. Si tu voyais vraiment ce qui se passe, tu pourrais même pas tenir cinq secondes sans vomir. Donc, on en est rendu là, chers amis, je ne sais pas, mais en tout cas, je te reviens avec le C40. attache ta tuque puis mets ta ceinture parce que tu vas tomber en bas de ta chale sur ce qui s'en vient. Si tu pensais vraiment que tes dirigeants, c'étaient les représentants de la démocratie, wow, ton petit ballon va se faire dégonflé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada